Le génocide rwandaise a eu lieu en 1994. C'était donc lorsque l'armée patriotique rwandaise avait chassé le pouvoir le régime de M. Aviyarimana, du président Aviyarimana. L'armée patriotique, en fait, c'est elle qui a amené M. Kagame au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire une liaison entre ce qui se passe aujourd'hui et les effets de cette guerre-là de 1994. Et vous savez, après 1994, maintenant, c'est comme si cette guerre avait un relais au Congo. Et ce relais-là, c'est qui ? C'est le M23 aujourd'hui. Avant cela, on parlait du CNDP, de Laurent Kounda. En fait, ce mouvement de Laurent Kounda CNDP, ce mouvement M23, ce sont des Rwandais qui se disent des Tutsis congolais. Donc, des gens qui prétendent être de nationalité congolaise et qu'ils ont le droit de défendre les droits de ces Congolais d'origine Tutsi. Mais en tant qu'historien, moi, je n'ai jamais appris ça. Je ne sais pas, il n'y a pas de Tutsis congolais, il n'y a pas de Rwandais au Congo. Les Rwandais qui sont au Congo, en fait, surtout, c'est cette vague-là de tout ce qui s'appelle des Banyamulengues. Ce sont des réfugiés, en fait, qui sont venus ici et qui prétendent, comme ils ont fait longtemps dans ce pays, ils disent qu'ils ont le droit d'être des Congolais. Mais en réalité, ce ne sont pas des Congolais. Je pense que c'est au niveau du dialogue qu'ils doivent apprendre leur propre histoire et après ça, organiser leur pays pour qu'ils puissent bénéficier de tous leurs droits en tant que citoyens du Rwanda et non de la RDC.